... Chers amis, bonjour ! Bienvenue pour cette nouvelle étape de ce temps de récollection avec le Sacré-Cœur. Et cet enseignement que vous aurez normalement pendant la semaine sainte permettra, j'aimerais avec vous, pouvoir méditer sur le mystère du Sacré-Cœur et de la réparation. La question de la réparation, comment est-ce qu'on peut réparer, en quoi est-ce que cette spiritualité du Sacré-Cœur nous invite à réparer à l'amour qui a été offensé. Dans le message du Sacré-Cœur, il y a une double dimension. La première dimension, c'est d'abord de souligner l'amour de Dieu pour nous. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. C'est une dimension descendante, le Sacré-Cœur qui nous rappelle à quel point le Seigneur nous aime. Mais il y a une autre dimension, et c'est cette dimension que j'aimerais souligner avec vous, que j'aimerais pénétrer avec vous aujourd'hui. C'est celle de l'amour de Dieu qui a besoin d'être consolé. Là, c'est ce que nous, nous pouvons faire pour aimer le Seigneur. Une dimension qui est ascendante. Dans le mouvement de l'amour, il y a toujours une descente de Dieu vers nous, et puis un appel à un retour. D'abord, toujours, premièrement, accueillir l'amour de Dieu qui nous donne. Et toutes les conférences qu'il y a eu jusqu'à présent ont permis de souligner ça. Mais il y a aussi, dans le mystère de l'amour, un mouvement de remontée, et c'est la beauté de l'amour. L'amour appelle l'amour, et on peut répondre à cet amour du Seigneur pour nous. C'est Dieu qui vient mendier notre amour. Jean-Paul II disait cette très belle parole à propos de l'amour de Dieu. Il disait, l'amour du Christ rédempteur est non seulement un amour miséricordieux, mais aussi un amour sponsal, qui aspire par conséquent à recevoir une réponse de l'humanité rachetée. Ce n'est pas simplement un amour qui donne gratuitement, et ensuite c'est donné, peu importe le retour. C'est un amour sponsal, et dans l'amour entre les époux, les époux le savent bien, c'est d'abord le don de soi-même à l'autre. On aime parce qu'on donne son amour à l'autre, mais parce qu'il est sponsal, il attend le retour. Ce n'est pas simplement, je donne et je n'attends pas de retour. Ça, c'est plus l'amour de parents pour les enfants, même si on attend évidemment que les enfants nous rendent, mais il y a quelque chose de plus gratuit. Dans l'amour sponsal, il y a une réciprocité. Eh bien, il y a ça dans l'amour de Dieu. Et il veut nous donner son amour pour qu'on puisse y répondre. Il n'est pas simplement miséricordieux, il est aussi sponsal. Vous voyez, j'attends ce retour, cet amour en retour. Et le topo d'aujourd'hui va insister sur cette deuxième dimension, sur la réciprocité, le retour qu'on peut faire vers Dieu, l'amour qu'on peut donner à Dieu. Comment aimer Dieu en retour ? Eh bien, en réparant notamment pour l'absence des actes d'amour dans le monde. Et c'est le grand message de Parélemonial notamment. Je cite quelques passages. Jésus dit à Sainte Marguerite Marie, Et il dit, un peu plus tard, Le Sacré-Cœur dit de manière très douloureuse que si jamais il percevait un peu plus d'amour, il serait prêt à encore en donner plus si jamais c'était possible. Évidemment, ce n'est pas possible. Il a donné tout son amour sur la croix. Il disait, je serais prêt encore plus. Mais malheureusement, je ne constate que des froideurs, qu'une froideur en retour, une absence d'amour. Donc on constate, on voit, un désir d'être aimé, et malheureusement, peu de retour. Et Jésus va dire ça, cette parole qui sera reprise plusieurs fois et que les mystiques ont souvent dit et souvent souligné. Ce délaissement, mais plus douloureux que tout ce que je souffris dans ma passion. Il est le plus douloureux pour le Christ d'être délaissé, de voir son amour qui est donné et non accueilli et sans retour, plutôt que toutes ces souffrances qu'il a vécues sur la croix. C'est plus douloureux de voir que ça ne touche que des cœurs qui sont froids et qui s'en fichent. N'est-ce pas là, un petit peu, notre cœur ? Qu'est-ce qui peut blesser le cœur de Dieu, le cœur du Christ, le sacré cœur de Jésus ? Et évidemment, on pense aux blessures directes. Qu'est-ce que c'est les blessures directes ? Ce sont tous les blasphèmes, les sacrilèges, au Saint-Sacrement. A priori, ça nous concerne peu. Espérons qu'on n'a pas commis de blasphèmes, de sacrilèges, mais ça peut être aussi les outrages indirects. Ce sont tous les manques de retour, les manques d'amour. On pourrait aimer, on pourrait faire un retour vers Dieu et on ne le fait pas. On ne le fait pas par paresse, par froideur, par désintérêt où on se dit ça ne sert à rien, ou finalement, c'est déjà bien de recevoir cet amour, mais rendre amour pour amour, eh bien, on verra plus tard. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. J'ai d'autres choses dans ma vie à faire que de cela et je ne suis pas concerné par cet amour que je peux rendre au Seigneur. Jésus va inviter à fêter la fête du Sacré-Cœur, il demandera ça à Sainte Marguerite Marie pour justement faire réparation pour tous ces manques d'amour. Voilà ce qu'il dit. « Je te demande que le premier vendredi, après l'octave du Saint-Sacrement, soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur. » Ça, on l'a déjà entendu. « En communion, ce jour-là, en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable pour réparer les indignités reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les hôtels. » Jésus demande à ce qu'il puisse y avoir un amour qui lui suffit des actes de réparation pour tous ces moments où il est ignoré, notamment sur les hôtels. Donc cet amour non accueilli, quand il est donné, offert à nous, ce cœur eucharistique sur l'hôtel, il y a cette invitation à avoir cette fête en réparation. Il y a donc une demande de réparation pour tous les outrages reçus, pour les péchés des autres, les péchés du monde. On est amené, si on écoute ce message de Paré le Monial, ce message du Sacré-Cœur, à réparer pour les péchés du monde tous les péchés qui sont commis et ils sont nombreux, spécialement les indifférences vis-à-vis du cœur tentément du Christ, mais évidemment, bien sûr aussi pour nos propres péchés. Et je dirais d'abord nos propres péchés. Est-ce que ça ne serait pas pharisien, hypocrite de dire, oui, moi je m'offre pour la réparation des péchés des autres du monde qui sont présents, qui sont réels, mais je ne le fais pas d'abord pour moi. Sainte Faustine, sainte patronne de notre communauté avec la spiritualité de la miséricorde, très proche de la spiritualité du Sacré-Cœur et ce sera le prochain enseignement de l'abbé Lefranlieu qui vous en parlera sur ce lien entre Sacré-Cœur et miséricorde, a fait un acte d'offrande à la justice divine. On pourrait se dire que c'est étonnant, sainte Thérèse avait fait un acte d'offrande à l'amour miséricordieux, sainte Faustine avait fait un acte d'offrande à la justice divine. Et qu'est-ce qu'elle disait ? Il y avait un premier élément, oh mon Dieu, je désire de cette manière faire réparation pour les âmes qui ne croient pas à ta bonté. j'ai confiance contre tout espoir en l'océan de ta miséricorde. Dans cet acte de justice, elle faisait la même chose finalement que sainte Thérèse, elle s'offrait et disait je vais faire confiance à la miséricorde pour tous ceux qui n'ont pas confiance. Mais elle disait aussi qu'elle acceptait de prendre sur elle toutes les souffrances, les frayeurs et les peurs des pécheurs, c'est-à-dire toutes les conséquences que le péché peut entraîner pour réparer pour tous les péchés de ses pécheurs. Vous voyez, il y avait ce double mouvement et il y avait conscience qu'il fallait faire réparation en prenant sur elle toutes les conséquences. J'aimerais avec vous méditer sur cette possibilité de réparer et de consoler le cœur de Dieu. Et pour ça, je vais commencer par une première partie en nous demandant si Dieu est réellement blessé par nos péchés. Quel est le sens de cette offense qu'on peut faire à Dieu ? D'abord, regardons et comprenons bien la révélation biblique et il faut évidemment tenir compte de la raison. Dieu, quand on l'atteint, quand on réfléchit à Dieu, ce qu'il est, quand on réfléchit par la raison, c'est un bien qui est parfait, qui est insensible, évidemment, qui est pur esprit, qui est sans corps et donc sans sensation. Il y a une absence de sensation en Dieu. Il n'est pas sensible comme nous, comme nous pouvons être sensibles en raison de notre corps. alors il est juste, il est normal, il est bon, il est raisonnable d'insister sur le fait qu'il soit impassible, qu'il ait la perfection absolue et qu'en lui-même, il ne peut pas changer, il ne peut pas y avoir de choses qui l'affectent comme nous, nous sommes affectés. Il est parfaitement heureux et rien ne peut contribuer à entacher ce bonheur parfait de Dieu, de la Trinité. C'est vrai et il faut ne jamais l'oublier. Mais, il faut faire attention à ne pas dire que Dieu ne souffrirait pas quand même de nos péchés. Certes, il est impassible, mais il va y avoir une réelle souffrance en nous. Pourquoi ? Eh bien, parce que la Bible nous le révèle et la Bible parle, alors certes, par anthropomorphisme, la Bible va prêter des sentiments humains à Dieu et on devra toujours dire attention, ce n'est pas comme des humains que ça se passe, mais la Bible va parler de la tristesse ou de la colère de Dieu. Repentir, colère, jalousie, entrailles maternelles, tout ce qui entraîne les entrailles qui entraînent la compassion, tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement humain et c'est décrit, ça nous permet de décrire, la Bible se sert de ses sentiments pour décrire Dieu. Vous voyez, Dieu qui est par exemple irrité contre son peuple. Ça, c'est les sentiments qui sont douloureux, mais la Bible part aussi de sentiments heureux de Dieu et d'une joie qui est procurée. Jésus, par exemple, affirme cette très belle parole « Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion ». Ça souligne qu'il y a bien une joie qui peut être procurée quand on va se convertir. Et puis, le prophète Sophonie, dans l'Ancien Testament, parle de Dieu qui danse de joie devant sa création. Vous voyez, on est loin d'un Dieu qui est impassible, une espèce de bloc de marbre, l'acte pur, le premier principe, qui ne ressent rien, qui gère tout ça de haut, qui regarde de manière insensible tout ce qui se passe et tout ce qui peut être fait sur terre, loin de là. Donc, on doit tenir ces deux éléments. Oui, le Seigneur est parfaitement heureux et ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas ne le change pas directement, mais pourtant, ce que nous faisons ou ce que nous faisons en bien ou en mal peut procurer réellement joie, gloire dans le cœur de Dieu ou alors tristesse et douleur dans le cœur de Dieu. Comment ? On ne sait pas exactement, mais la Bible ne dirait pas, ne parlerait pas de Dieu en ces termes si jamais ça ne correspondait pas à quelque chose de réel en Dieu. Et puis, on le voit, évidemment, avec le Christ. Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est l'image parfaite du Dieu invisible. Et en Jésus, il y a eu des sentiments humains. Et en Jésus, sentiments humains et perfection divine sont assemblés dans l'unique personne de la deuxième personne de la Trinité. Donc, tout ce que Jésus a ressenti, a vécu, c'est quelque chose que, d'une certaine manière, la Trinité ressent. en elle-même. Jésus s'est incarné et donc, on peut vraiment dire en vérité que Dieu en Jésus a souffert. Dieu en Jésus s'est réjoui. Oui, on le dit de l'humanité du Christ, mais cette humanité était intimement liée à la divinité. Il y avait une continuation parfaite, une image parfaite de la divinité en Jésus. Et, par exemple, Jésus va dire sur la croix « J'ai soif ». « J'ai soif ». Évidemment, sentiment physique, sensation physique de soif, mais si jamais Jésus dit ça, et ça sera interprété comme ça par les mystiques et devant l'interpréter comme ça, c'est aussi « Soif » de notre amour, « Soif » de consolation, « Soif » d'amour qui compatit, qui accueille ce qu'il veut nous donner. Et justement, Jésus dira ça à Sainte Marguerite Marie. « J'ai soif, je brûle du désir d'être aimé ». Il reprend ce terme. « J'ai soif, je brûle du désir d'être aimé ». Et la liturgie du Sacré-Cœur, de la fête du Sacré-Cœur, va reprendre cela en associant la consolation qui est demandée par Dieu aux besoins du cœur du Christ. Voilà ce que dit l'antienne d'offertoire de la messe du Sacré-Cœur dans la forme extraordinaire. « L'insulte m'a brisé le cœur jusqu'à défaillir. J'espérais la compassion, mais en vain, des consolateurs et je n'en ai pas trouvé. » C'est ce que Jésus a expérimenté sur la croix. C'est ce qu'expérimente, non sensiblement, mais réellement, le cœur de Dieu face à ce que nous vivons. Que veut dire cette souffrance ou cette joie en Dieu ? Qu'est-ce qui peut causer souffrance ou joie en Dieu ? Eh bien, la souffrance, c'est le non-retour de l'amour causé par le non-retour de l'amour que nous pourrions faire, ce non-retour qui est causé par le péché. Voyez, la souffrance que nous pouvons procurer au cœur de Dieu, au cœur éternel de Dieu, ce que Dieu peut expérimenter en lui-même, c'est difficile à comprendre s'il n'y avait pas eu l'incarnation. En quoi nous blessons réellement le cœur de Dieu ? En quoi le péché est une offense à Dieu en lui-même ? C'est impossible à comprendre, à saisir réellement sans l'incarnation. Dieu nous en parle dans l'Ancien Testament, mais c'est par l'incarnation et par la passion du Seigneur que nous allons méditer cette semaine que nous pouvons expérimenter, comprendre la blessure du cœur de Dieu. « Quand je regarde la passion du Seigneur, la croix du Seigneur, la souffrance du Seigneur en croix, alors je perçois à quel point le cœur divin de Dieu est blessé par mon péché. » Si j'ai du mal à faire un examen de conscience, si j'ai du mal à me dire « mais mon péché offense Dieu », alors je regarde la croix du Seigneur, je regarde le Christ et j'y vois l'icône de la gravité de mes péchés qui ont procuré cette blessure au cœur de Dieu. La croix, c'est le scanner de nos péchés et de l'offense que nous pouvons faire à Dieu. On peut connaître la douleur de Dieu quand nous péchons en regardant le Christ crucifié. Et nous ne voulons pas oublier aussi la joie que nous pouvons procurer à Dieu et la consolation et c'est le but de cet enseignement. C'est non pas simplement de faire grandir un regret mais aussi de faire grandir un désir de progresser et de pouvoir poser des actes bons qui peuvent réjouir le cœur de Dieu. Le projet créateur de Dieu, c'est que tout ce qu'il a créé puisse le glorifier en répondant à son but. Alors tout ce qui est créé matériellement, sans raison, sans raison irraisonnable, les animaux, les pierres, la beauté de la création remplit son but et ça rend gloire à Dieu. Et puis il y a des êtres qui sont les êtres humains et angéliques qui peuvent glorifier Dieu en posant des actes bons et libres. Et c'est encore plus beau quand un être humain ou un ange pose un acte libre et bon, ça glorifie de manière extraordinaire le cœur de Dieu. Ça le réjouit profondément. Et c'est dans ce sens que Dieu fait son délice d'être parmi les enfants des hommes, de voir tous les actes bons qui sont posés. Il est important de ne pas simplement souligner l'offense que nous procurons à Dieu, que nous faisons à Dieu en péchant, il faut aussi souligner la joie, la consolation que nous pouvons lui procurer quand nous posons un acte qu'il attend. Il attend un retour et ce retour vient et ce retour est libre de notre part. Il est offert de notre part. Il n'est pas strictement nécessaire puisqu'il vient de notre mouvement libre. Et c'est en ce sens qu'il a une particulière beauté aux yeux de Dieu. C'est en ce sens qu'on peut contribuer, nous, pauvres pécheurs, pauvres humains, toutes petites créatures, on peut contribuer à la gloire de Dieu, à le glorifier, notamment en faisant réparation, en cherchant à le consoler. Nous avons un pouvoir sur le cœur de Dieu. Chose extraordinaire que l'on parle reste de la création en dehors des êtres angéliques qui, par leur liberté, peuvent aussi adorer Dieu et lui faire plaisir, évidemment. On a vu ce que pouvait être l'offense, la souffrance en Dieu de son cœur et la possibilité que nous avons qu'est-ce qui peut le faire souffrir ou au contraire lui faire plaisir, le consoler. J'aimerais maintenant, dans une deuxième partie avec vous, pouvoir regarder ce que c'est que la réparation et voir que dans la réparation, dans l'idée de réparation, dans l'amour qui veut réparer, il y a une nécessité d'amour. Qu'est-ce que c'est que réparer ? La réparation vient de l'amour que nous avons pour Dieu qui prend conscience de ce qui a été causé à Dieu et qui non seulement regrette son péché mais cherche à remettre les choses en l'ordre, cherche à consoler, cherche à rétablir ce qui a été abîmé. Vous voyez, c'est très simple à comprendre. On comprend tout à fait dans les relations d'amour humain. Imaginez un enfant qui, par désir de blesser son père, va dans son bureau et met du désordre partout, renverse tout et casse tout dans un mouvement de colère et de mauvais sentiments contre son père. Et puis, il prend conscience de la gravité de son acte, de la gravité de son péché et, après avoir réfléchi, il revient en lui-même et il va demander pardon du fond de son cœur à son père. Il lui dit, je te demande pardon, je sais que ça t'a blessé, je sais que c'est cet acte que j'ai fait t'a blessé. Si son amour va jusqu'au bout, son amour va vouloir réparer. Il va non seulement demander pardon mais, même si son amour est parfait, avant que son père lui demande, il va dire, je ne fais rien, je remets tout en place, je répare tout ça. Vous voyez, il y a dans la volonté de réparer le signe d'un amour qui est total et qui va jusqu'au bout. Regretter, c'est bon, c'est excellent, c'est la première étape mais si on aime vraiment, on cherche à réparer. Qu'est-ce qui a réparé l'amour blessé de Dieu, du cœur de Dieu ? C'est évidemment un acte, l'acte parfait, l'acte qui seul pouvait réparer une offense infinie, c'est le sacrifice du Christ en croix. L'acte d'offrande de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, sur la croix. Qu'est-ce que c'est que ce sacrifice ? C'est ce sacrifice de Jésus, il offre tout ce qu'il est en train de vivre, cette obéissance à ce projet divin, il l'offre à son père pour plusieurs choses. Il offre comme sacrifice d'adoration, il adore son père, il offre en sacrifice de louanges, il le loue, il veut en faire une prière parfaite, il offre en sacrifice de pardon, père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est un sacrifice de pardon. Il offre ce qu'il fait pour le pardon de l'humanité mais c'est aussi un sacrifice d'expiation, de réparation. Il offre pour que justement l'offense faite à son père soit non seulement pardonnée mais réparée, expiée, qui est cette dimension de réparation comme l'enfant qui va réparer ce qu'il a fait, qui va re-ranger ce qu'il avait dérangé. Et bien le sacrifice du Christ compense, il va vraiment expier ce péché dans ce sens-là. Donc ce n'est pas simplement un pardon donné, une purification qui est donnée à l'homme mais c'est vraiment un acte de l'homme lui-même qui va réparer vis-à-vis de Dieu le péché qui a été commis. Vous voyez pourquoi il fallait, il était convenable, il était nécessaire, à la nécessité de convenance que ce soit Dieu lui-même qui se fasse homme pour réparer parce que l'offense était infinie et la réparation devait être infinie. Pour qu'il y ait une vraie réparation, un vrai acte d'amour humain, il fallait que ce soit un homme qui le fasse. Ça ne pouvait pas être Dieu seulement qui le faisait de lui-même. Il était convenable que ce soit un homme qui répare. Vous voyez, si jamais l'enfant dit je vais réparer puis il appelle son petit frère ou alors il appelle la maman en disant maman, est-ce que tu peux ranger le bureau ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, la réparation serait faite mais ça ne serait pas convenable. Tandis que là, c'était vraiment, il fallait que ce soit l'homme qui le fasse. Il fallait que ce soit un homme qui le fasse et Jésus est vrai homme. Mais comme l'offense était infinie, la réparation ne pouvait pas être faite par un simple homme. Il fallait que ce soit Dieu lui-même qui le fasse pour que la réparation soit infinie. D'où la beauté de l'incarnation. Dieu fait homme, c'est Jésus qui va réparer parfaitement. C'est un acte parfaitement adapté pour réparer puisque Jésus est Dieu et parfaitement adapté aussi à réparer parce qu'il est homme. Il y a cette double dimension. Acte d'un homme et réparation infinie parce qu'il est Dieu. Comment, pour nous, pouvons-nous réparer ? Si on comprend bien, on perçoit bien que notre propre réparation, les actes d'amour qu'on va pouvoir faire sont trois fois rien, sont insignifiants, ne valent à rien si jamais il n'y a pas cet acte d'amour du Christ, il n'y a pas ce sacrifice. Et donc, toute notre vie de réparation, tout ce que nous allons pouvoir faire pour réparer les offenses au Sacré-Cœur, ça va être en s'unissant à l'amour du Christ en croix, à cet acte d'offrande du Christ en croix. Donc, pour pouvoir réparer, il faut évidemment d'abord s'unir à la prière du Christ. C'est le sens du chapelet de la Miséricorde. Quand on prie le chapelet de la Miséricorde sur les gros grains, sur les grains du Notre-Père, donc le chapelet de la Miséricorde qui a été révélé par Jésus à Sainte Faustine, sur les gros grains du Notre-Père, on dit, Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Qu'est-ce qu'on offre ? On n'offre pas notre acte d'amour. On n'offre pas nos efforts. On offre l'acte parfait du Christ à son Père. Alors vous allez dire, c'est facile, c'est Dieu qui fait tout. Et non, Dieu fait presque tout. C'est Jésus qui a presque tout fait, il a fait le contenu, mais il faut une chose, c'est qu'il y ait un être humain qui dise, je désire prendre cela, m'y associer et l'offrir au Père. Si jamais on ne le fait pas, eh bien ça manquera. Vous voyez, c'est un acte des réparations des faibles, des petits, des fragiles, qui ont conscience que leur propre amour est insignifiant par rapport à ce qu'il faudrait rendre à Dieu. Et justement, parce que c'est insignifiant, eh bien on va puiser dans l'acte parfait qui lui n'est pas insignifiant, l'acte d'amour du Christ en croix, donc l'âme, le corps, le sang et la divinité de Jésus. Et on va l'offrir au Père. Pourquoi ? En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Vous voyez, le chapelet est vraiment une prière de réparation, le chapelet de la miséricorde. Cette prière de réparation, c'est sans doute la moins répandue. Quand on nous parle de certains ordres religieux ou de certains couvents qui ont pour but, pour mission première, de consoler, de consoler le cœur du Christ ou de réparer le corps du Christ, les réparatrices, on a parfois un petit mouvement de sourire en se disant bon, ça c'est un peu désuet, c'est un peu 19ème, mais c'est profondément beau. C'est vrai que dans l'ordre de l'efficacité, on peut se dire que ce n'est pas ce qui est le plus utile. Il est plus utile, a priori, de pouvoir prier pour que la miséricorde s'applique pour les pécheurs. Là, oui, pour que le pardon soit donné, mais la réparation, franchement. Prier pour que le cœur offensé soit réparé. Est-ce que ce n'est pas un peu inutile ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se concentrer pour autre chose ou prier pour la guérison des malades pour autre chose ? Mais là, c'est un peu inutile. Là, on prie pour réparer les conséquences. Eh bien, c'est inutile, mais l'amour a quelque chose d'inutile. Vous voyez, rentrons dans la compréhension de l'amour qui est parfois fou et un peu inutile. Quand on aime, on fait des choses qui sortent simplement du nécessaire, mais qui sont inutiles. Et comme c'est beau, comme ça touche le cœur quand on fait des choses un peu inutiles, comme le cœur de Dieu est ardent à ce moment-là, comme il est consolé quand on le fait gratuitement. Avoir un cœur qui a le désir de réparer, de consoler, purifie ensuite notre amour, le rend plus gratuit et je pense que ça rend notre cœur plus apte à toucher le cœur de Dieu pour toutes les autres demandes que nous faisons. Si nous ne sommes pas exaucés, peut-être que nous n'avons pas assez de cette gratuité et ce sens parfois de prier pour le Seigneur, pour réparer. C'est le même sens de la louange. La louange, ça ne sert à rien, mais c'est simplement gratuit pour Dieu. La réparation, ça ne sert à rien sauf à pouvoir toucher directement le cœur de Dieu pour lui-même. Non pas pour nous mais pour lui-même. Je crois que c'est quelque chose que nous devons vivre. Donc, premier point, pour pouvoir réparer, il faut s'unir à la réparation faite par le cœur du Christ en croix. Deuxièmement, meilleur moyen de réparer, c'est recevoir la miséricorde qui est offerte. On revient à ce qui fait le plus souffrir le Christ, le cœur du Christ. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est les indifférences. Je me donne, je veux aimer, je donne mon amour. En retour, indifférence totale. Non seulement en péché, mais indifférence. Les gens s'en fichent. Et notre monde relativiste, nous-mêmes, relativistes, dans notre prière, dans l'importance que nous attachons à Dieu, est-ce que nous n'offensons pas gravement cela par notre indifférence, notre froideur ? Eh bien, la meilleure manière de réparer, c'est de dire « Oui, je veux non pas être parfait, mais je veux être un cœur blessé qui accueille l'amour offert pour me purifier. Je veux moi-même être purifié à la place, en accueillant tout ce qui n'est pas utilisé, tout l'amour qui est donné et qui n'est pas utilisé. » Eh bien, moi, je le prends sur moi, concrètement, en regrettant nos fautes, en nous confessant. Alors, je sais bien qu'en ce temps de pandémie et de confinement, il ne sera sans doute pas possible de nous confesser pendant cette semaine sainte, mais je redis l'importance de regretter le péché. Que ça soit vraiment dans cette prière que vous ferez de regret de vos péchés, de confession personnelle de vos péchés, en attendant la confession sacramentelle d'après le confinement, ayez un désir ardent d'accueillir toutes les grâces que Dieu veut donner en ce temps de la Passion 2020 et qui ne sera pas donnée, qui ne sera pas reçue par toutes les personnes qui s'en fichent. Eh bien, dites, « Moi, je veux recevoir cette miséricorde. » Et je vous garantis que ça consolera le cœur de Dieu de manière extraordinaire. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se convertit que 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Il y a plus de consolation dans le cœur de Dieu pour un pécheur et ce pécheur, c'est nous qui se convertis, qui demandent pardon, que pour 99 qui n'ont pas besoin de conversion, qui pensent à autre chose. Cette demande de pardon console infiniment le cœur de Dieu. Est-ce que nous y pensons ? Est-ce que ça ne nous motiverait pas pour faire un bel examen de conscience et un bel acte de regret de nos péchés, de demandes de pardon ? Et puis, troisièmement, pour réparer le cœur du Christ, outragé, offensé, il y a la prière des premiers vendredis du mois demandée par le Christ à Sainte Marguerite Marie. Neuf premiers vendredis du mois de suite, assistés à la messe, communiers, se confesser. Eh bien, c'est une manière de réparer. On fait ça en esprit de réparation. Il faut y aller, pas simplement en étant là matériellement, mais avec ce désir de réparer. Je le fais pour réparer. Il y a aussi l'heure sainte du jeudi, du jeudi qui rappelle l'agonie au jardin des Oliviers. Jésus qui était seul, ses apôtres, ses trois apôtres qui devaient prier avec lui, qui n'ont pas prié. Jésus était seul, il avait besoin d'être consolé. Personne. Nous allons vivre ce jeudi saint à distance. Oui, nous ne pourrons pas être présents au pied du tabernacle, le consoler. Mais pourquoi ne pas prendre un temps d'une heure de prière, d'intimité avec le Seigneur ? Je vous invite, c'est possible, je pense, de le faire à l'heure stricte qui est proposée, onze heures, minuit, c'est ce temps qui est proposé dans la spiritualité du Sacré-Cœur de réparation. Ce temps d'intimité pour consoler. Faites-le là vraiment simplement pour consoler, pour dire, eh bien, je veux suppléer à tout ce qui n'a pas été fait, cette absence des apôtres, cette absence de tous ceux qui ne vous consolent pas au cours des âges. Je veux consoler le Sacré-Cœur. Oh, quelle joie il pourrait y avoir, quelle consolation il pourrait y avoir dans le cœur de Dieu si vous le faites. Autre prière aussi, évidemment, je l'ai évoqué, le chapelet de la miséricorde. Dites le chapelet de la miséricorde, non pas simplement pour les pécheurs, pour les malades, pour les âmes du purgatoire, il faut le faire pour que la rédemption s'applique, mais en réparation, gratuitement, pour que nos péchés soient réparés. Et puis, des visites au Saint-Sacrement, dès que vous serez sortis du confinement, oh, pourquoi ne pas aller davantage dans les églises ? On voit comme c'est coûteux, ce confinement nous permet de prendre conscience qu'on a besoin de la présence, de l'intimité avec le Seigneur. Pourquoi ne pas aller davantage dans les églises, faire, quand nous passons à côté d'une église, passer une minute, deux minutes, ça m'arrive à Saint-François de Paul, je vois des familles qui passent en rentrant de l'école, qui s'arrêtent, qui font une genouflexion, une petite prière avant de rentrer chez elles, comme c'est beau. Et je pense au bien de François de Fatima qui aimait beaucoup prier devant le Saint-Sacrement, il disait, je suis là et je veux consoler Jésus caché. Cette petite prière qu'on va faire en entrant dans l'église est une consolation. Comment réparer autrement ? Il y a encore un autre moyen, c'est finalement faire de toute notre vie une consolation. Comment ? Eh bien, il s'agit d'orienter nos actes, les actes d'amour que nous pouvons poser, les actes de notre vie quotidienne, les orienter dans le sens de la consolation, de la réparation vers Dieu. Comment en faire, Monsieur l'abbé ? Qu'est-ce que c'est que orienter ? Qu'est-ce que c'est que consoler ? Eh bien, c'est simplement le dire intérieurement. Voyez, le faire en disant au Seigneur je le fais pour réparer, je le fais pour consoler. On sait que Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus nous avait dit on peut ramasser une aiguille par terre par amour de Dieu pour telle ou telle intention. Eh bien, on peut faire tout acte d'amour en réparation, en consolation. Je pose un acte de patience en famille dans ce temps de confinement, c'est coûteux, je le fais pour la réparation, pour la consolation du Sacré-Cœur. je peux faire des choses plus faciles. Voyez, je contemple, je peux sortir dehors un tout petit peu et je savoure l'air frais. Eh bien, je le fais, je l'offre et j'offre ça en réparation par amour pour le cœur du Seigneur et en réparation. Voyez, je dis au Seigneur Seigneur, je vous offre cela en réparation. C'est extrêmement simple de réparer, il suffit d'orienter notre cœur. Il va y avoir évidemment quelque chose de tout particulier qui va être apte à réparer. Vous vous en doutez, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'offrande de notre souffrance, l'offrande de tout ce qui va nous coûter. Quand on se confesse, le prêtre, si, il dit bien tout ce qui est prévu par le rituel jusqu'au bout, dit, après avoir donné l'absolution, il dit, tout ce que vous ferez de bien et supporterez de pénibles contribue au pardon de vos péchés augmentant en vous la grâce et vous donne la récompense de la vie éternelle. C'est la première des pénitences qui est faite, qui est donnée. Tout ce que vous ferez de bien et supporterez de pénibles, ça contribue au pardon de vos péchés et ça puisse permettre de réparer. Ça, plus la belle pénitence que nous faisons, il est important de faire cette pénitence en acte de réparation. Voyez, comme c'est central, puisque c'est pleinement, ça appartient à la plénitude du sacrement. Il est nécessaire d'accepter cette pénitence et de la faire pour que notre sacrement soit complet, le sacrement qu'on reçoit. ça appartient à l'intégralité du sacrement, ce n'est pas secondaire, donc si jamais on l'oublie, on le néglige, il faut confesser la fois suivante parce qu'on a manqué à un acte grave de réparation vis-à-vis du Seigneur. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons faire tout spécialement ? C'est offrir la peine, la souffrance que nous avons, offrir nos croix. Nous allons méditer la croix du Seigneur, nous pourrons demander au Christ en croix de nous aider à offrir en réparation, en consolation toutes nos croix. La croix, c'est ce que je ne veux pas, le temps que je ne veux pas et quand je ne veux pas. Le temps de confinement que nous vivons est une forme de croix, on ne sait pas trop quand ça va finir, on ne voudrait pas ça, on a mis notre projet en tête, on se dit mais quelles seront les conséquences ? On ne sait pas trop, c'est douloureux. Et puis, tout ce qui va se rajouter, toutes les difficultés que nous vivons qui sont les nôtres, même hors temps de confinement, eh bien tout cela, vous voyez, nous pouvons l'offrir, l'unir. Qu'on l'unisse, qu'on l'offre en consolation, en réparation ou pas, ce sera la même chose. Nous aurons à les vivre quoi qu'il arrive. Mais nous pouvons les rendre fructueux, faire en sorte que ce soit des consolations, faire en sorte que ça console le cœur du Seigneur. Quand on sait à quel point le Seigneur nous a demandé ça, nous a demandé cette réparation, à quel point ça le touche et les apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie nous le disent, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'il a voulu nous rappeler de dire que nos actes d'amour, tout ce qu'on fait, il n'est pas insensible et ça le touche profondément, ça le touche si on le fait, ça le blesse encore plus si on est froid, alors que nous puissions vraiment penser et demander cette grâce d'offrir aussi nos souffrances en réparation. Évidemment, ce ne sont pas nos souffrances en elles-mêmes qui font plaisir au Seigneur, ce ne sont pas en elles-mêmes elles qui réparent, mais c'est l'amour qui va les porter et quand on associe l'amour à la souffrance, l'amour est purifié et quand on associe l'amour à la souffrance, les souffrances sont aussi plus légères à porter, on l'a sans doute déjà expérimenté. Vous voyez, je vous invite à vivre ça. Je vous souhaite de vivre un bon tridôme pascal malgré les circonstances difficiles et à le vivre dans cet esprit de réparation uni au Sacré-Cœur du Christ, que le Sacré-Cœur puisse avoir pitié de nous et que nous puissions avoir confiance dans ce cœur qui nous aime tant, qui souvent en retour n'en a que des ingratitudes, mais qui peut être en cette semaine sainte 2020 pour avoir davantage de consolation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.